Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode consacré aux enfants qui commencent à déchiffrer, même lentement. Le but est de les accompagner pour qu'ils puissent s'entraîner et ainsi accélérer leur vitesse de lecture tout en réduisant les erreurs. Pour cela, j'utilise les petits albums « J'apprends à lire avec Samy et Julie » de chez Hachette Édition. Ils sont relativement accessibles pour des jeunes lecteurs, avec de belles illustrations et des histoires modernes. Et surtout, ils sont très abordables, moins de 3 euros par livre. Vous trouverez dans cette vidéo les premières pages du livre. Si vous souhaitez poursuivre avec votre enfant, n'hésitez pas à les acheter, je vous laisse un lien dans la description pour vous le procurer. Alors, commençons avec la première page. Comme d'habitude, pour chaque mot, je vais te segmenter en syllabes pour faciliter la lecture. La première lettre est un S. Elle va faire le son S avec un A. S, A, SA. La seconde syllabe, M, I, MI. Donc ici, tu as un mot avec 3 syllabes. La première lettre toute seule, A. Ensuite, un V et un A. V, A, VA. Et enfin, LE. Aval. Samy, Aval. Un L et un E. Le, E, LE. Alors, pour cette syllabe, tu dois prendre les 3 premières lettres. Je te donne les sons. R, S. Cela donne R, S. Puis un T et un E. T, E, T. Reste. Samy, Aval. Le reste. La lettre D et un U. D, U, DU. Samy, Aval. Le reste du. B, O, L. B, O, B, O. Le, BOL. Samy, Aval. Le reste du BOL. Ensuite, tu as un E et un T. C'est un petit mot qu'on appelle un mot outil. Tu peux essayer de le retenir comme ça. En retenant juste que cela fait E. Cela donne donc, Samy, Aval, le reste du BOL et... Mot suivant. Un F et un I. F, I, FI. N, I, NI. Fini. Un S et un A. S, A, SA. Un T et un A. TA. Ensuite, tu as un R. R. TAR. Le reste est assez simple. Un T, un I. TI. Un N et un E. N, E, NE. Cela donne le mot TARTINE. La phrase était donc, Samy, Aval, le reste du BOL et finit sa TARTINE. Sur la page de droite, tu peux voir maman qui dit, vite, vite, il reste 10 minutes. Seconde page. Un V et un I. V, I, VI. Un T, un E. T, E, T. VITE. Et ce mot est écrit une seconde fois juste à côté. Cela donne vite, vite. Un I et un L. Alors là, tu dois prononcer d'abord le son I et ensuite L. I, L. Cela donne IL. Pour ce mot, nous l'avons déjà vu tout à l'heure. R. S. REST. T. E. T. Il reste. Là, ce n'est pas une lettre. C'est un chiffre. C'est le chiffre 5. Vite, vite. Il reste 5. Alors, combien de temps reste-t-il à Samy pour lui se préparer ? 5 secondes. 5 minutes. Regardons le dernier mot. M, I, MI. N, U, NU. T, E, T. Vite, vite. Il reste 5 minutes. Passons à la troisième page. Un S et un A. Ça. Un M et un I. MI. Samy. A. Un M et un I. MI. Le S est une lettre muette. On ne la prononce pas. Samy. Ami. Un U et un N. Cela fait le son un. Comme un chien. Un crayon. Donc cela donne Samy. Ami. Un. Un P et un O. Un P et un N. Tu viens de le lire. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui, c'est le un. Samy. Samy. Ami. Un Polo. Un. B, E, R. B, R. Cela fait Ber. Un M et un U. M, U. Mu. Un D et un A. D, A. Da. Bermuda. V, R. Vert. Samy. Ami. Un Polo. Un Bermuda. Un Bermuda Vert. Ce petit mot a déjà été lu à la page précédente. Un E et un T. Cela donne E. C. Alors ce mot est un peu difficile pour des élèves qui débutent en lecture. Je vais donc te le donner. C'est le mot Tennis. Samy. Ami. Un Polo. Un Bermuda Vert. Un Bermuda Vert. Un Bermuda Vert. Et ses Tennis. Un F et un A. Fa. Un V et un O. V, O, Vaut. Un R et un I. R, I, Ri. Un T et un E. Te. Favorites. Dernière page. Un M et un E. Un M et un E. Ne. Un M et un M et un M et un M. Un M et un M et un M. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines lectures. A bientôt !